Bonjour à tous, mon nom est Clémence et vous êtes à l'écoute du balado de Samarge Dock. Nous sommes un organisme dont la mission est d'inciter au verdissement urbain et à la mobilité durable pour protéger la santé physique et mentale de la population, lutter contre les changements climatiques et ainsi diminuer les coûts en santé. Ce printemps, nous vous offrons une série de balados portant sur différents sujets ayant un lien avec la santé, l'aménagement et l'environnement. Cette semaine, en plus de deux courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice de Samarge Dock et moi-même, nous vous présentons une discussion sur l'aménagement, le transport actif et la santé entre Dr Éric Nottebarth, urgentologue et vice-président de l'Association québécoise de médecins pour l'environnement, ainsi que Éric Robitaille, chercheur à l'Institut national de santé publique du Québec. Tout ce qui n'est pas l'auto-solo, c'est du transport actif. Évidemment, les gens transports actifs d'habitude pensent la marche, le vélo, c'est assez caractéristique, mais le transport en commun, il faut voir ça aussi comme du transport actif. C'est important parce que les gens qui utilisent le transport en commun ont moins de surpoids et ont une meilleure santé globalement. C'est vraiment moins de surpoids que les gens qui sont en auto-solo. C'est vraiment ça le pire scénario. Et ces gens-là, il y a plusieurs études qui ont montré qu'ils marchent à peu près une demi-heure de plus par jour. Ils ont 23 % moins de surpoids que les gens qui sont en auto-solo. Et puis, juste 15 à 20 minutes de marche, ça brûle à peu près 2,5 kg par année. Fait que mettez ça sur plusieurs années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ça fait que les gens qui sont en transports collectifs ayant moins de surpoids, ils ont moins de problèmes de santé associés. J'avais les mêmes chiffres. On avait repéré une recension des équipes qui calculait que c'était à peu près de 8 à 30 minutes d'activité physique de plus. Ça dépendait probablement du trajet de la personne. J'avais un chiffre aussi pour Montréal, c'est une étude qui date un peu, mais les personnes qui utilisaient le transport en commun, c'était 1250 pas qui étaient calculés. 1250 pas, environ 2500 pas pour un aller-retour, puis ça représente à peu près 25 % des recommandations en matière d'activité physique pour une journée. C'est intéressant. C'est drôle parce qu'en ce moment, je participe à des consultations du ministère des Affaires municipales et l'habitation. Puis une de nos recommandations, c'est que les gens soient à moins, tu me rappelles bien, c'est de 300 mètres d'une station de transport en commun, de tout ou quoi que ce soit. C'est un problème. Si on rajoute trop de stations, ils vont moins marcher. En tout cas, il faudrait les situer judicieusement pour qu'ils accumulent des pas dans l'activité physique. Pas les mettre trop loin non plus. C'est particulièrement important. C'est intéressant parce que, encore là, ça m'a frappé un peu dans ces espèces de rayons-là du ministère des Affaires municipales parce que les gens ne savent pas l'impact pour la santé humaine, l'impact vraiment très, très large du transport en commun. En fait, je vais envoyer tantôt les fameuses grandes études de modélisation qui ont été faites. Puis ça, c'est très intéressant parce que dans différents scénarios, que ce soit en Amérique ou en Europe, on prend un grand bassin de population puis on se dit qu'est-ce qui se passerait si un pourcentage significatif des gens marchent et vont à vélo. Un pourcentage significatif, c'est comme dans les villes d'Europe du Nord, en gros. Ça fait qu'on combine, dans le fond, une augmentation significative du transport actif et une diminution de la présence de véhicules qui émet des GES. Donc, tous les transports en commun sont des transports électriques et on favorise l'électrification des transports. Puis là, vous avez les chiffres, un impact sur ce qu'on appelle les DALI. Un DALI, c'est un Disability Adjusted Life Year. C'est, dans le fond, un DALI dans un an, c'est un événement délétère. C'est une personne qui meurt ou qui a une maladie significative. Ça fait qu'on veut diminuer les DALI en santé publique. Et l'étude, la modélisation de Londres, ça m'a montré que juste dans la ville de Londres, on diminuait de 7500 DALI sur un an en combinant transport actif et véhicules avec moins d'émission de GES. Ça veut dire que c'est 7500 personnes de moins qui décèdent ou qui ont une maladie significative grâce à l'activité physique, l'amélioration de la qualité de l'air et ça se présente, c'est une diminution de plein, plein, plein de choses. Maladies casiques athérosclérotiques, AVC, cancer, diminution des cancers du sein, du poumon, colorectal, diminution de problèmes d'anxiété, de dépression, même problèmes cognitifs qui sont diminués. Ça fait que c'est vrai, ça va très, très loin. Puis la même étude a été faite, le même genre de modélisation a été fait pour la Grande Baie de San Francisco. Là, c'est un gros bassin de personnes. Puis la diminution de DALI sur un an, c'est de 40 000. C'est absolument incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces études-là, on comprend que même si on a des systèmes d'apaisement de la circulation, même si on a des systèmes béton, c'est le cas de le dire, pour éviter les accidents, il va y avoir plus d'accidents de piétons cyclistes. Il va y avoir un peu plus de mortalité, un peu plus de morbidité parce qu'il va y avoir malheureusement des piétons cyclistes qui vont être frappés. Mais on calcule dans la balance. L'étude de San Francisco, il y avait une diminution de 45 000 DALI par des maladies puis une augmentation de 7 000 DALI par des accidents. Ça fait que globalement, c'est 39 000 de moins dans l'année. Ça fait qu'on sait qu'il va y en avoir plus. Moi, je travaille dans une grosse urgence de traumatologie. Ça fait qu'on en voit énormément de piétons et de cyclistes blessés, malheureusement, à Montréal. Je travaille depuis plusieurs dizaines d'années pour essayer d'avoir un réseau cyclable plus sécuritaire à Montréal. C'est ça qu'il faut faire. J'ajouterais aussi réduction aussi de le nombre de voitures. Oui, les infrastructures sécuritaires, mais qu'est-ce qui cause les blessures chez les cyclistes et les piétons? C'est les véhicules motorisés. Je pense qu'en adoptant des stratégies qui réduisent le nombre de véhicules, surtout dans les milieux urbains denses, je pense qu'on pourra avoir des gains aussi sur les traumas routiers. Avec tous les gains que vous avez mentionnés aussi, on aura en plus des gains sur… Oui, oui. C'est bien important, effectivement, parce que là, le gouvernement se gargarise avec l'électrification des transports, les autos électriques. Ça ne changera pas la congestion, ni l'exposition aux véhicules. Absolument. Oui, électrique. Honnêtement, c'est peut-être plate pour les automobilistes, mais sincèrement, je pense qu'il faut tout faire pour rendre l'automobile pas intéressante en ville. Puis, tu sais, les villes qui taxent l'entrée, ça va se faire de plus en plus, taxent l'entrée des autos solos. Il y a de plus en plus de villes. Vraiment, augmenter énormément les coûts du stationnement, diminuer les places de stationnement, augmenter les places de stationnement à vélo. Vraiment tout faire pour rendre l'automobile en ville, honnêtement, invivable. Ce n'est peut-être pas politically correct, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Bien. Puis, tu sais, là, les gens disent, bon, ça va être la mort de l'économie. Cette espèce de beau discours-là, on sait que c'est complètement faux. Toutes les villes qui ont un virage vert à l'échelle humaine sont des villes qui attirent les gens, qui attirent les jeunes, qui attirent les compagnies parce que c'est ça qu'on veut maintenant. Puis aussi, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le sentiment de sécurité, d'appartenance à la ville, même de criminalité. Puis ça, il y a des études qui ont démontré que les villes à taille humaine avec un transport collectif et un transport actif et moins d'autoroutes dans la ville sont des villes beaucoup plus humaines et les gens ont un sentiment d'appartenance à leur ville. Les interactions sociales sont plus présentes et il y a moins de criminalité. C'est quand même des données importantes. Quand j'ai fait nos travaux sur les transports actifs, on pensait que ceux qui changeaient de mode de transport, admettons, qui prenaient l'auto ou faire soit le transport commun, la bicyclette ou le vélo, on pensait qu'il y aurait un effet de compensation, c'est-à-dire qu'ils diminueraient leur activité physique de loisirs, par exemple, au profit du transport actif. Il y a peu d'études qui ont porté là-dessus, mais les études qu'on a trouvées, c'est qu'il n'y avait pas d'effet de compensation. C'est-à-dire que le transport actif était vraiment un surplus d'activité physique puis ils gardaient le même nombre de temps en activité physique de loisirs. Ça fait que c'était vraiment des gains que les personnes faisaient quand ils faisaient un transfert modal ou si même ceux-là qui font peu d'activités physiques de loisirs, par exemple, sont moins actifs, mais l'intégration du transport actif qu'on n'a pas le choix de se déplacer pour se rendre… Peut-être que en temps de pandémie, on a fait beaucoup de télétravail, mais c'est une autre histoire. Je veux dire, on n'a pas le choix de se déplacer soit pour aller faire des courses ou pour… En intégrant, c'est plus facile à se procurer des minutes en activité physique. Oui. Puis d'ailleurs, la pandémie, c'est intéressant. Vous l'avez probablement vu passer, la fameuse étude européenne qui a montré ce qu'ils appellent des pop-up lines. C'est sur à peu près 140 villes européennes de mémoire qui ont, un peu comme à Montréal, je ne sais pas à Québec si ça s'est fait honnêtement, mais créé des réseaux cyclables rapidement, le premier été de la pandémie, dans le fond, pour favoriser le transport actif. Il y a des villes, je pense, c'est Paris, Berlin. Déjà, Berlin est très avançant en transport actif qui ont créé des pop-up lines à une vitesse incroyable et le transfert modal dans l'ensemble de ces villes-là vers le transport actif varie de 10 à 50 %. Il y a des villes où il y a 50 % de plus de transport actif grâce à ça. Puis s'il est développé stratégiquement, ça peut rendre accès plus facilement, comme par exemple à des espaces verts, qui étaient peut-être plus difficiles d'accès à pied ou à vélo. On a un peu parlé, peut-être à moyen terme, à court moyen terme, miser sur les infrastructures. Nonobstant la grandeur dans notre ville. Je pense que c'est une avenue quand même intéressante. Peut-être à plus long terme, penser pour des aménagements du territoire. Là, il y a une consultation avec le ministère des Affaires municipales sur le renouveau des outils d'urbanisme, tout ça. Peut-être que ça va être plus facile dans le futur de concilier l'aménagement du territoire versus nos plans de transport. Je pense qu'il faut que ça soit en lien, tout ça, parce que sinon, à long terme, ça va être plus difficile. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un arrivage entre qu'est-ce qu'on prévoit comme développement du territoire, en lien avec qu'est-ce qu'on veut comme mode de transport à privilégier dans le futur. Puis peut-être à court terme, pour les petites municipalités, j'avais pensé aussi qui se donnent un plan de mobilité durable. C'est souvent par le biais des plans, puis ça ne manque pas du financement extraordinaire, puis c'est avec ce plan de mobilité durable qu'ils vont peut-être pouvoir aller chercher du financement pour construire leur réseau cyclable. Je pense que la première étape pour les petites, moyennes municipalités, c'est des plans de mobilité qu'il faudrait qu'ils mettent en place. Non, mais c'est vraiment exactement ça. Je pense aménager le territoire d'une façon plus conviviale, la base est là. Le transport, c'est lié à tout le reste, c'est augmenter la densité, la mixité. La mixité, oui. Puis en même temps aussi, ce qui contribue aussi à diminuer les îlots de chaleur, augmenter le nombre d'îlots de fraîcheur, donc verdir la ville, augmenter la canopée à au moins 40 %. C'est tout un ensemble de mesures qui vont rendre dans le fond le transport actif beaucoup plus agréable. Puis ça, on sait très bien que la canopée est un élément important dans la ville. Puis vraiment joindre ensemble le transport actif, le transport en commun le mieux possible. Il y a beaucoup de villes où il est très facile de mettre son vélo dans le transport en commun. Ça reste encore très embryonnaire ici. Donc, faciliter ces choses-là. On voit beaucoup de villes ailleurs dans le monde avec le support à vélo rapide, efficace, par exemple, sur les bus. Puis ça, c'est de l'énagement de territoire aussi. Tout ce qui est apaisé, la circulation, toutes les stratégies, le 30 km heure dans les villes, pour rendre ça vraiment convivial. Des stationnements à vélo proches des stations de métro. On commence en envoie à Montréal, mais en Europe, je veux dire, j'ai des photos des fois. On est loin de ça. Puis on sait aussi, à côté des stations de métro, près des stationnements de vélo souterrains, de quelques étages avec des shops à vélo associés. Tout ce qu'on peut faire pour rendre ça agréable, convivial. Toutes les mesures fiscales pour favoriser le transport en commun. Ça va jusqu'aux tarifs des autobus. Taxer, on va pouvoir taxer, on le sait, taxer l'utilisateur de l'autosolo. L'utilisateur ou l'utilisatrice de l'autosolo, à mon sens, n'est pas assez taxé. Ça dépend des juridictions. Il y a les stationnements aussi. Peut-être des actions aussi sur le stationnement qui est quand même assez accessible dans plusieurs municipalités au Québec. Stationnement pour les autos, j'entends. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Ça c'est d'intégrer autant que possible le transport actif. Peut-être pas pour aller au travail, parce que des fois, on est en télétravail. Mais c'est par exemple d'aller reconduire les enfants à pied, parce qu'on a un gain quand même, étant donné qu'on n'est plus dans le trafic si on n'utilisait pas le transport actif. On a quand même des gains en temps, c'est-à-dire d'acide incorporé dans d'autres destinations le transport actif. Puis aussi, si vous ne pouvez pas le faire, moi j'avais inventé un terme, c'était les déplacements pendulaires factices, c'est-à-dire d'aller retourner au travail, mais on ne peut pas aller sur le lieu de travail. C'est d'aller, pas la bonne raison pour aller travailler, puis de revenir, mais à pied. Ça fait qu'on fait du transport actif quand même. Moi, j'avais appelé ça des déplacements pendulaires factices. Oui, c'est intéressant. Oui, je suis vraiment d'accord. En fait, changer nos habitudes de vie, c'est parmi les choses peut-être les plus difficiles à faire. Puis effectivement, quand on regarde ça, le pourcentage, je ne sais pas le chiffre-là, mais le pourcentage de fois où les gens prennent l'auto pour faire un ou deux kilomètres est énorme. Pour aller faire leur commission, pour aller… Puis c'est très, très, très élevé. La majorité des déplacements, je pense, sont en bas de deux kilomètres. Fait que juste penser à… On va à l'épicerie, on va faire des commissions. Comment on pourrait s'organiser pour faire ça, par exemple, à pied ou à vélo? Puis donc juste à chaque… Dire, bien, il y a-tu une petite chose que je peux faire? Puis c'est ça, ultimement, qui va changer. Puis c'est sûr que… Puis on parlait de l'aménagement du territoire. Alors, tu sais, moi, je reste dans un endroit où je suis chanceux que j'ai une épicerie, une boulangerie, tout ça à quelques centaines de mètres. Mais si tu restes, tu sais, je ne sais pas, à Laval ou dans une ville où tu es entouré dans un gros développement puis tu ne peux pas sortir de là pour acheter une peinte de lait. Il faut que tu fasses 10 kilomètres à peu près. C'est moins facile, c'est moins convivial. Mais vraiment penser tous les jours à ce qu'on peut faire pour bouger un petit peu plus, puis, tu sais, amener les enfants à l'école ou aller faire des commissions. Puis, tu sais, on se rend compte que, bien, on fait deux, trois kilomètres à vélo, ce n'est pas si pire. Bien, finalement, pour aller travailler, on en fait huit, puis ce n'est pas si pire non plus, là. Fait qu'on finit par bouger beaucoup, là, quand même. Fait que… Oui, des petites choses dans le quotidien, je trouve ça. Des petites choses dans le quotidien, oui. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau sentier de marche avec Isabelle Vaillancourt. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vous amène sur la rive sud dans la région de Lobinière pour vous faire découvrir le sentier pédestre de la municipalité de Saint-Apollinaire. C'est un parcours facile pour débutants qui est parfait si vous souhaitez vous remettre en forme ou si vous voulez simplement quelque chose d'un peu moins sportif. Mais quand je dis moins sportif, là, attention, ça ne veut pas dire que ça va être une petite sortie. Parce qu'à mon avis, le déplacement vaut vraiment la peine. Je vous explique. Il y a deux sentiers. Celui qui s'appelle le court et l'autre qui s'appelle le long. Et même pour le sentier court, les distances offertes sont très intéressantes. Ça vaut vraiment le déplacement. D'abord, le sentier court fait 2,3 kilomètres, puis le plus grand, il en fait 6,3. Donc, c'est une très belle sortie à mettre à l'agenda. L'hiver, c'est aussi possible de faire ces sentiers-là en raquettes ou en ski de fond, puis c'est entièrement gratuit. C'est pourquoi le sentier se retrouve dans notre répertoire des sentiers hivernaux sur le site de Samarjoc. Donc, vous partez d'un secteur plus résidentiel où vous pouvez laisser votre voiture, puis ensuite, vous vous retrouvez dans un secteur très boisé. C'est vert, ça sent bon, ça fait du bien au moral. Vous pouvez faire une boucle, puis revenir sur vos pas. Et cet été, s'il fait un peu chaud, puis que vous avez des enfants, un petit détour s'impose au chalet des loisirs et il y a des jeux d'eau qui vont sûrement faire des heureux. Alors, bonne semaine à tous, puis à très bientôt. C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour vos marches. Il commence enfin à faire chaud et il y aura de plus en plus de marcheurs dans les sentiers. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit guide du marcheur respectueux. On va séparer cela en deux, le respect envers l'environnement et le respect envers les autres marcheurs. Premièrement, pour ce qui est du respect de l'environnement, il est très important de rester dans le sentier déjà tracé. Il peut être tentant d'en sortir pour prendre une belle photo ou emprunter un raccourci, mais cela abîme la fleur environnante. Nous devons aussi laisser la nature intacte, c'est-à-dire que nous ne devons pas cueillir de fleurs ou arracher les feuilles aux arbres, même si elles sont particulièrement jolies. Même chose pour les animaux de la forêt, nous devons les laisser tranquilles bien qu'ils soient particulièrement tentants de donner un morceau de notre sandwich à l'écureuil près de nous. Une autre manière de garder la nature intacte est de ramasser nos déchets. Ramasser tout, que ce soit un mouchoir, un cœur de pomme, des croûtes de sandwich, un emballage en plastique. Si vous pensez produire des déchets que vous ne pourrez pas traîner dans vos poches, alors apportez avec vous un sac de poubelle. Il va de même pour les besoins de votre chien, apportez un sac, de préférence biodégradable, pour les ramasser. Pour ce qui est du respect envers les autres marcheurs, il est important de se souvenir que les gens sont là pour profiter de la nature. Alors mettez le volume de vos électroniques à zéro. Si vous voulez écouter de la musique, mettez-vous des écouteurs. Les autres ne veulent probablement pas écouter votre musique et préfèrent les bruits de la nature. De plus, ne parlez pas trop fort. Essayez de garder un volume de voix régulier. Finalement, laissez passer les autres randonneurs qui marchent plus vite que vous. On se range sur le bord du sentier et on laisse passer les autres qui ont une plus grande vitesse de marche que nous. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas. Il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillés par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada